Bienvenue les gars sur la chaîne La Séduction pour les Zéros, si tu ne me connais pas je m'appelle Brice, c'est moi qui ai créé cette chaîne pour aider les gars à se trouver une petite amie, apprendre à draguer, comprendre les mécanismes. D'ailleurs si tu ne t'es pas encore bonnet, tu sais quoi faire, tu cliques en bas. Autre chose, si jamais tu veux savoir un peu plus sur comment faire une rencontre, et bien je t'ai posté une étude de cas en bas dans la description sur lesquelles j'explique comment j'ai rencontré une fille dans un train et comment j'ai réussi à coucher avec elle 7 jours après. Donc voilà tu as tout à l'intérieur, aujourd'hui on va parler de la manière dont on peut, dont on doit même faire jouir une femme parce que oui c'est un sujet que j'ai très peu abordé, la sexualité, on va l'aborder beaucoup plus cette année. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gars qui sont, attention il ne faut pas se tromper, entre le porno et la vie les gars, il y a surtout la vie et le porno ne l'explique pas, d'accord ? Donc on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, je vais vous redonner, je vais vous donner même tout simplement déjà moi ce que je sais, ce que j'ai appris durant ma vie concernant la manière dont on peut donner un orgasme à une femme, comment on peut la faire jouir et vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple qu'on peut le croire. Des fois c'est quand même très simple mais en même temps tout ne dépend pas de nous, on n'attend pas plus longtemps les gars, allez c'est parti. Alors oui, faire jouir une femme ça c'est dans l'imaginaire de tout le monde, qu'est-ce que j'ai entendu de choses mais tellement cons à ce propos là ? Je parle entre hommes, honnêtement, si vous interrogez les gars, vous allez leur poser la question, est-ce que toi tu sais faire jouer à une femme ? La plupart des gars ils vont te dire bah oui bien sûr évidemment, comment ça marche ? Bah tu la prends, tu la baisses, bim bam, boum, au revoir tout le monde, c'est bon à la jouer quoi les gars, c'est simple la vie, mais ça ne se passe pas du tout, du tout, du tout comme ça. Et moi je sais que pendant des années, des années, des années, je me posais la question. J'ai été à la recherche de comment on peut donner du plaisir à une femme, comment on peut la faire kiffer au pieu, comment on peut lui donner un orgasme. C'était très difficile d'arriver à savoir et je pensais comme tous les gars, qu'il fallait juste mettre des coups de rein pour que ça puisse faire l'affaire. Et donc évidemment quand tu ne sais pas au début, tu te poses la question, tu es là, tu baisses, tac, 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 tu dis bon bah qu'est-ce qu'il se passe, il n'y a pas d'orgasme, bon tu ne sais pas pourquoi. Alors tu dis peut-être que je le fais mal, peut-être que je dois accélérer, peut-être que je dois ralentir, peut-être que je dois y aller en diagonale. Bon, mais à la fin, tout ceci, c'est un peu se torturer la tronche pour rien et croire que juste par la taille de ta queue, tu vas arriver à la faire jouir. Malheureusement les gars, c'est plus compliqué que ça. Tu peux être extrêmement bien membré et ne pas la faire jouir. Et tu peux avoir une petite quiquette et la faire jouir les gars. Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs je pense que plus tard je ferai encore d'autres vidéos un peu plus techniques et ça semblera peut-être même absurde de le dire, mais bon voilà, ça fait partie des choses de la vie les gars. C'est comme ça. Il faut affronter le sujet parce que je trouve qu'en termes d'éducation sexuelle, on est quand même mal lotis. Je pense que nos parents nous ont là encore très mal appris les choses, un peu voué à nous-mêmes et en fonction de ce que certains disent. Puis alors maintenant avec le porno, alors là ça a carrément entaché, mais totalement la manière dont il fallait réfléchir justement sur le sujet. Donc voilà. Et donc il me semblait intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec un point qui est, j'ai envie de dire, le point de démarrage les gars. Sans ça, il n'y a rien. C'est l'état de confiance qu'elle peut avoir avec vous. Alors on va être clair les gars, sur une première baise, c'est quand même, ça peut arriver, mais c'est plus rare d'obtenir un orgasme que si vous couchez plusieurs fois après. On est clair. C'est-à-dire la confiance, c'est une part fondamentale qui va permettre à la femme d'avoir un orgasme. Si une nana, il faut le savoir les gars, ne s'autorisera pas à avoir un orgasme avec vous si elle ne le veut pas. Si elle n'est pas en confiance, elle ne se l'autorisera pas. Et c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que vous, vous devez vous assurer que lorsque vous allez démarrer, quand ça va commencer à chauffer, vous allez vous déshabiller, vous allez commencer à vous embrasser, les préliminaires vont démarrer. C'est là qu'il va falloir la mettre en totale confiance, lui montrer à quel point vous n'êtes pas là que pour vous, vous n'êtes pas là que pour gicler à l'intérieur de sa chatte, mais bel et bien aussi pour elle, surtout. Vous allez vous occuper d'elle, vous allez vous occuper de son corps, vous allez faire tout un tas de choses qui vont lui faire plaisir, les gars. Et il faut faire plaisir. Ça, ce genre de choses, comme je vous dis, de lui faire plaisir, ça peut être lui lécher la chatte, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Si elle aime ça, et d'ailleurs vous allez tout de suite être fixé sur le sujet, parce que de toute façon ça va tout de suite réagir lorsque vous le ferez, ça lui donnera déjà une bonne impression que les choses sont bien, il s'occupe de moi, il n'a pas juste envie de tirer un coup, me pénétrer, gicler à l'intérieur et ciao tout le monde. Manifestement, il veut me donner du plaisir et ça, ça va rajouter de la confiance envers vous. Il faut absolument le faire, les gars. Ensuite, et voilà, c'est directement lié, c'est les préliminaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ou qui aimeraient se passer des préliminaires. Allez, on se déshabille, je sors ma queue, boum, je rentre dedans, et moi j'ai besoin de rien d'autre. On est d'accord, les gars, ça peut être cool de le faire, mais sur une première rencontre que vous allez faire, là où il n'y a encore rien d'établi, là où on ne sait pas encore qui aime quoi, au final, vous allez devoir quand même montrer la meilleure chose à faire, c'est-à-dire montrer que vous prenez votre temps, vous la caressez, vous la touchez avec vos mains, c'est extrêmement important. Les préliminaires, ce n'est pas que l'échelachat, on est d'accord, ça peut être aussi la prendre dans vos bras, la caresser sensuellement, tranquille, sans pour autant passer en mode bourrin. Bien sûr, une fois que la relation est établie avec une nana que vous venez de rencontrer et que vous êtes ensemble, bien sûr qu'il y a des fois où vous pourrez faire ce qu'on appelle des cookies, c'est-à-dire, voilà, moi aussi j'en ai fait comme tout le monde, et ça aussi c'est fantastique, mais ça viendra dans un second temps, des moments où il ne se passe rien, vous êtes tous les deux, je ne sais pas, cabine d'essayage d'un magasin, tu baisses le froc, tu rentres directement dedans, et voilà, c'est excitant de le faire, et vous pourrez faire des baisses très rapides, c'est ça qu'on appelle des cookies, et bien sûr vous pourrez le faire, mais pas sur un premier rendez-vous, sur un premier rendez-vous, faites les choses bien, mettez-la en confiance, comme je vous l'ai dit, et surtout, n'écartez pas les préliminaires, les préliminaires c'est extrêmement important, je sais qu'il y en a beaucoup qui tracent une croix là-dessus, qui ne devraient pas, parce que c'est une des choses qui va prouver à la nana que vous faites attention à elle, et que vous voulez prendre votre temps, et que vous n'êtes pas là pour tirer un coup, mais pour faire l'amour, j'appelle ça baise, mais c'est une baise aussi, une bonne baise, une belle baise, pour moi c'est l'équivalent de faire l'amour, parce qu'entre nous, entre l'un et l'autre, c'est très très dur de délimiter, et j'en mets, moi à titre personnel, j'en mets pas, donc c'est pas péjoratif, quand je dis baise, ça veut dire, une bonne baise, c'est-à-dire qu'il y a de l'échange, on y va, c'est elle, c'est moi, c'est tout le monde, on est ensemble, on est en train de monter notre bulle à nous, où on est dans un espace où le temps s'est arrêté, et on pense qu'à nos propres corps, et à se faire kiffer, et voilà, c'est ça que vous devez rechercher les gars. Ensuite, un autre point, qui me semble intéressant et important, parce que je vois beaucoup de gars qui sont de gauche sur le sujet, c'est faites attention à ne pas faire mal lorsque vous pénétrez la nana la première fois, certaines sont plus serrées que d'autres, certaines sont plus tendues que d'autres aussi, il faut aussi s'en rendre compte, il y a des nanas qui sont très tendues, tellement tendues, qu'en fait, il y a des fois beaucoup de difficultés à rentrer, une fois que vous êtes dedans, ça se redétend si vous faites les choses bien et tranquillement, et non pas comme un bourrin, mais par contre, c'est vrai que ça peut arriver, que vous ayez des difficultés à rentrer, moi ça m'est déjà arrivé même de ne pas arriver à rentrer du tout, donc vous allez me dire, ah, donc tu ne l'as pas bien mise en confiance la nana, peut-être, honnêtement, je pense à ces moments-là qu'elle était suffisamment en confiance, mais ça peut arriver que le stress de la situation, parce que vous voyez, les gars peuvent avoir le stress de la situation et de bander mou, du coup de ne plus arriver à voir la gaule ou ce genre de choses, pour les nanas, c'est pareil, trop de stress amène à, justement, à une contraction au niveau du vagin, ce qui fait que vous allez vous rendre compte que les portes, elles sont fermées, alors que dans sa tête, ce n'est pas ce qu'elle veut, et je me souviens du nana avec qui j'ai couché, il nous a fallu deux, trois fois avant d'y arriver, et même elle, elle était dégoûtée, et elle me disait, je ne comprends pas, ça ne rentre pas, et elle essayait, je peux vous dire qu'elle essayait, ça ne rentrait pas, et bon, un jour, j'ai dû un petit peu, voilà, pousser un peu plus loin que d'habitude, un peu plus fort, et sur l'instant, ça grinçait un peu des dents, et après, ça s'est vraiment arrangé, mais bon, faites très attention à ça quand même, moi, je déteste faire mal aux femmes, avec mon sexe, évidemment, c'est pas du tout quelque chose que je recherche, ça ne me fait pas du tout kiffer, pour tout vous dire, ça peut même me faire débander assez rapidement, je n'aime pas quand une nana ressent de la douleur, donc ne recherchez pas ça non plus, faites tout pour que ça se passe bien, je vais vous donner une petite astuce, les gars, prenez, ayez toujours chez vous, un petit flacon de lubrifiant, ça pourra faire, ça pourra vous aider beaucoup, et je pense que, voilà, il y a quelque chose qui est souvent sous-estimé avec ça, c'est que ça peut aider au premier passage, les capotes en plus, si vous en mettez régulièrement, ce que je vous conseille évidemment, sur les premiers rapports, jusqu'à ce que la confiance soit là, mais les capotes sont souvent lubrifiées, mais pas tip-top, et elles s'assèchent assez rapidement, donc c'est toujours bien de remettre un petit coup par-dessus, voilà, c'est quelque chose que vous devez quand même, je pense, avoir chez vous, c'est important, faites-le, et il y a un autre point aussi, que je voulais vous dire les gars, c'est que j'ai vu des gars faire n'importe quoi, je me souviens, j'avais une copine, sa copine me racontait que le gars qu'elle avait rencontré voulait absolument la sodomiser, et pas passer par le vagin, et il y allait, le gars a sec, et la meuf avait mal, triste réaction, elle ne disait rien, mais elle en faisait part à ses copines, donc bon, et le mec ne voyait rien non plus, donc ça aussi c'est extrêmement triste, c'est bizarre d'avoir ce genre de relation, où le mec il veut absolument passer par la porte de derrière, pas de lubrifiant, rien, manifestement, il y a quand même une certaine méconnaissance du corps humain, et de comment on peut pratiquer les rapports, bien sûr les gars, si vous avez envie un jour de sodomiser une nana, vous pourrez le faire, mais allez-y, avec certains moyens, qu'il faudra mettre en place, je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo, parce que voilà, je préfère encore le dire, expliquer les choses à qui elles doivent être faites, plutôt que de rien dire, et de laisser certains, voire beaucoup, continuer à faire de la merde, ou espérer que ça se produirait d'une manière, alors que ce serait foiré, en fait, sa pratique le jour où ça arrive, donc voilà, autre point aussi que je voulais vous dire les gars, c'est utiliser vos mains les gars, vos mains sont hyper importantes, vos mains, elles vont vous permettre d'avoir des super préliminaires avec la nana, et même d'alterner, en fait, si vous voyez ce que je veux dire, donc vos mains, elles vous permettront, déjà, de lui caresser son clitoris, bien sûr, faites attention aussi, et observez-la bien, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité, au niveau de son clitoris, pour certaines, c'est très sensible, pour certaines, c'est pas du tout sensible, voire même, il y en a certaines qui ne sentent rien du tout, et ça, il faudra bien le détecter, plutôt que d'y aller à la branlée pour rien, ou des fois trop fort, faites attention à tout ça, et bien évidemment, vos doigts, et puis, n'oubliez jamais le point G, que vous pourrez toucher avec vos doigts, et pas avec votre bite, les gars, oui, je sais, ça paraît incroyable, mais voilà, et je peux vous garantir, les gars, que pour faire jouir une femme, vous allez pouvoir la faire jouir, mais tellement avec vos mains, mais certainement même plus qu'avec votre bite, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est un bon complément, la bite, mais avec vos mains, vous pourrez beaucoup plus la faire jouir, qu'avec votre bite, et je vous le dis très clairement, les gars, ne faites pas l'impasse sur ça, ne faites pas l'impasse sur vos mains, touchez-lui le point G, faites ce que les Américains appellent, le squirt, c'est extrêmement important, d'arriver à maîtriser ça, c'est l'art de faire gicler une nana, c'est une sorte d'éjaculation, c'est un truc dans lequel je rentrerai un petit peu plus dans le détail, c'est à mi-chemin, entre de la mouille et de la pisse, un truc un petit peu entre les deux, alors ça peut vous sembler un peu dégueulasse pour certains, mais honnêtement, c'est kiffant pour elle, c'est kiffant pour nous, c'est kiffant pour tout le monde, et toutes les nanas qui se laissent aller à ça, et elles sont 100% compatibles, il n'y en a aucune qui n'aime pas en fait, voilà, aucune n'aime pas, et vous devez maîtriser ça, et je peux vous garantir que ça, ce sera exactement le truc qui va vous permettre de compenser, si vous avez une trop petite bite, ou quelque chose comme ça, ça peut arriver, on n'a pas tous la même taille, et la nature est très aléatoire sur le sujet, dites-vous que si ça ne fonctionne pas avec votre bite, vous pourrez compenser avec votre main, et vous pourrez le faire, et faites-le absolument, faites-la jouir, faites-la kiffer, et avec ça, ça devrait normalement dérouler. Maintenant, le dernier point que je voulais vous dire, c'est que tout ceci là, tout ce qu'on vient de dire, il faut tenir, quand même, il faut prendre en compte une chose qui est extrêmement importante, et je l'ai vu très régulièrement chez les femmes, c'est la façon dont elles connaissent leur corps, il y a beaucoup, beaucoup trop de femmes qui ne connaissent pas leur corps, à savoir que nous, on aura une manière très simple de fonctionner, les gars, nous, on bande, on frotte, on gicle, c'est très rapide, les nanas, c'est plus compliqué, elles ont le vagin, et elles ont le clitoris, il y a beaucoup de nanas, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de nanas qui se masturbent, mais il y en a beaucoup qui ne se masturbent pas, et qui ne connaissent pas leur corps, et il y a encore, et je suis surpris de le voir, même chez des jeunes générations, des nanas qui ne font confiance que aux partenaires pour les faire jouir, c'est-à-dire qu'elles-mêmes ne savent pas elles-mêmes se faire jouir, donc c'est désolant, parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'elles reposent tous les efforts sur nous, et toute l'importance de la soirée, de la nuit, de la baise, sur nos épaules, où il va falloir détecter, et savoir, elle, ce qu'il a fait jouir, mais dites-vous un truc, les gars, extrêmement important, vous ne pourrez pas faire jouir une nana, qui ne sait pas elle-même comment elle peut le faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est complètement improbable, c'est comme si vous n'aviez jamais éjaculé, et que vous disiez, et que vous ne saviez même pas si vous pouviez le faire, et que vous vous remettiez tout dans les mains du nana, en disant, bah fais-moi éjaculer, bah comment je fais, comment je te branle vite, ah bah je ne sais pas, tu débrouilles, c'est à toi de te donner, non, ce n'est pas possible, il va falloir, pour que vous puissiez faire jouir une nana, il faut aussi qu'elle puisse connaître son corps, alors effectivement, sur le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec le squirt, c'est du 100%, pas besoin de la connaître, vous pourrez le faire, mais sur la partie clitoridienne, par exemple, c'est extrêmement important, il y a des nanas, qui ne jouissent jamais, il y a des nanas, j'ai jamais réussi à les faire jouir, mais pour la simple et bonne raison, c'est que quand je leur pose la question, même, est-ce que tu as déjà joué, elles te disent, non, mais pourquoi ? Et elles te répondent, je ne sais pas, si tu ne sais pas, je ne pourrais pas savoir pour toi, mais manifestement, il y a des méconnaissances de soi, parce qu'une nana, qui jouit, généralement, déjà, elle a l'habitude de le faire, et deuxièmement, elle sait comment le faire, elle-même, donc ce n'est pas un problème, et elle sait trouver ce genre de sensation, et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, de voir des nanas, qui connaissent bien leur clitoris, qui aiment les sensations qu'elles ont avec, se masturber, pendant que vous la pénétrez, c'est quelque chose qui arrive, bien évidemment, c'est tout bingo pour vous, ça veut dire que, lorsqu'elle fait ça, c'est qu'elle est en confiance, et qu'elle a envie de se laisser aller, les gars, il n'y a pas de raison, de ne pas en profiter, et d'observer la situation, et de continuer, et de la mettre en confiance, toujours avec des petits mots doux, des machins, les gars, n'oubliez jamais, c'est un truc à deux, qui se passe, mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, sur le fait de la faire jouir, et je vais vous donner un petit bonus, les gars, parce que ça c'est, à mon avis, peut-être le point le plus important, vous ne ferez jamais jouir, une nana qui ne veut pas jouir, et des nana qui mettront un point d'intérêt, avec quoi qu'il arrive, vous pourrez faire tout ce que vous pourrez, elles décideront que ce soir, ce ne sera pas le soir, où elles vont se lâcher, parce que, un certain nombre de femmes, considèrent, que de s'abandonner à un homme, sur une première baisse, par exemple, c'est peut-être montrer que c'est une fille facile, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, et il y en a beaucoup qui mettent un point d'honneur, je vous le dis franchement, quand je vous dis un point d'honneur, c'est genre, je tape sur la table, et je dis, non, ce soir, il ne me fera pas jouir, c'est clair et net, ce ne sera pas ce soir, le prochain peut-être, mais ce soir, c'est clair et net, je ne me lâche pas devant lui, et elles ne vont pas le faire, et ça peut arriver, ça peut vous arriver, ne le prenez pas mal, ne vous remettez pas trop en question non plus, quand elles ont décidé de ne pas le faire, elles ont décidé de ne pas le faire, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, il ne faut pas leur en vouloir non plus, à vous de continuer sur les prochains rapports, à la détendre au maximum, et surtout, on parlera de l'après-baisse, parce que là aussi, il y a des choses que vous pourrez déclencher chez une femme qui sont très importantes, et on en reparlera bien évidemment dans une autre vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire les gars, dites-moi si ce que je vous ai dit semble cohérent avec ce que vous aviez pensé, et si ça ne l'est pas, dites-moi ce que vous pensez de ces points que je vous ai donnés, pour vous aider à faire jouir une femme, c'est important de la faire jouir, dites-moi si vous êtes en désaccord aussi, vous avez le droit de mettre un dislike, au contraire, j'adore, je kiffe ça, c'est bon pour l'algo, mettez-moi surtout un commentaire, je kifferai, ce serait super de vous lire, et de voir un petit peu vos réactions, n'oubliez pas, il y a le canal Telegram, si vous voulez avoir des petites astuces qui sont hors chaîne, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sur ce les gars, portez-vous bien, et vive le game ! Sous-titrage ST' 501